Je pense que aussi dans tout ce qu'il y a, quand on parle de documentation du savoir aussi, puis ce transfert de savoir-là, comment on le fait? Je pense qu'il faut être créatif, surtout avec les jeunes. Il y a Ernest Webb qui a créé un jeu en réalité virtuelle. Tu te promènes dans le bois, en forêt, en IEHT, donc sur la Belle-James. Tu te promènes dans le bas, puis tu vois les noms écrits des arbres, donc tu te promènes, puis tu apprends en réalité virtuelle. Donc, c'est un peu plus amusant que de le faire dans un livre. Puis aussi, quand on parle de documentation des savoirs, dans le cas d'écrit, il y a des cérémonies traditionnelles qu'on ne peut pas filmer. Donc, c'est avoir accès aux cérémonies, il n'y a pas tout le monde que ça. Des fois, ça peut être compliqué, il faut être sur place, apprendre, puis y aller plusieurs fois aussi. Donc, ça, ça pose un problème pour les autochtones urbains, qui sont en région urbaine, qui ont perdu toute connexion à leur territoire traditionnelle, à leur communauté. Ça fait que c'est comment on accommode ces gens-là aussi, sans vouloir, sans nécessairement, bon, désacraliser quelque chose. Parce que, bon, on nous dit souvent, la désacralisation de notre société, c'est ce qui a fait avancer, bla bla bla, puis bon, je pense que ça ne s'applique pas à tout le monde. Puis moi, bon, étant de faire vraiment défenseur de nos droits, je pense que c'est notre droit aussi de leur protéger, protéger tout ça. Mais, ouais, donc c'est ça, c'est comment, parce que bon, c'est quand on parle de culture, quand on parle de savoir, c'est comment on rend ça accessible à des gens qui ne sont pas dans une situation qui leur permet d'apprendre. Donc, il faut être vraiment créatif, puis je parle, tu sais, je suis surtout à Montréal, je pense, je pense à la communauté noire, je pense aussi à la communauté, tu sais, à la communauté autochtone aussi. Donc, c'est comment, c'est, c'est comment on fait. Puis je pense que c'est ce qui est bien avec, ce qui est bien avec l'Institut culturel CRI aussi, c'est que cette institution-là ouvre beaucoup leur porte aux jeunes pour travailler avec eux, pour leur montrer les choses. Moi, on m'a formée, tu sais, comment manipuler des artefacts, tout ça, parce que j'ai voyagé avec une exposition dans toutes les communautés CRI. Donc, il a fallu, tu sais, c'est nous qui bâtissait comme l'exposition, mais aussi qui accrochait les artefacts, puis ensuite qui donnait les tournées pour les écoles, donc on faisait tout. Donc, il a fallu, mais tu sais, c'est de lancer trois jeunes femmes comme ça pendant trois mois sur la route pour faire une tournée, puis tu sais, ça prend un, c'est un gros gage de confiance envers des jeunes, puisqu'on était trois jeunes femmes comme ça. Mais, donc c'est ça, donc je pense que ces centres de documentation-là, tout ce qui est archives, tout ça, c'est des, c'est des belles opportunités d'apprentissage pour les jeunes, puis je le dis souvent, les jeunes, il faut leur faire confiance. C'est bien beau parler de la jeunesse, surtout dans nos communautés, on parle de la jeunesse, puis ça fait « cute » dans un discours, là, on est de belles plantes vertes, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? Puis ces institutions-là ont le devoir d'ouvrir leurs portes, d'engager des jeunes, de leur montrer. Puis c'est ce qu'on fait beaucoup chez l'écrit aussi, on regarde, on regarde pas nécessairement les diplômes, tout ça, parce qu'on a tellement d'embûches à l'accès aux études postsecondaires, qu'à un moment donné, tu sais, il faut s'adapter à la réalité. Donc, tu sais, quand on vient d'engager, souvent il y a des jeunes qui, justement, ont de l'expérience, ou ils ont des savoirs qu'ils n'ont pas nécessairement appris à l'université, on va leur faire une place dans nos institutions. Puis je pense que des centres de documentation, je veux dire, il y a tellement de savoirs, il y a tellement, puis tu sais, de comment organiser ces savoirs-là aussi, c'est une belle opportunité pour des jeunes. Puis ensuite, ça leur donne le goût de poursuivre au postsecondaire, puis de dire « Ah, moi, j'ai fait ça, des archives, j'aimerais peut-être ça aller en histoire, j'aimerais peut-être ça aller en muséologie, j'aimerais peut-être... » Tu sais, je veux dire, ça ouvre d'autres portes aussi, que « Ah, tu deviens-tu médecin, tu deviens-tu avocat, tu sais... » Ça peut être un monde d'apprentissage vraiment créatif, puis il faut savoir un peu nourrir ces opportunités.